Salut la famille, c'est Akina sur le Front médiatique et nous sommes le vendredi 3 septembre 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Citoyens Extraordinaire. Et pour ce cinquième épisode de la série, nous avons la chance et le plaisir d'avoir avec nous Bruno Martin-Vallas. Bonsoir Bruno. Bonsoir Akina. Comment vas-tu ? Super bien. Eh bien merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel du Front médiatique, voilà parce que tu as un parcours intéressant que je vais présenter rapidement. Ensemble ce soir, on va parler de médias, de novlangues et face à ça, face à ces problématiques de société que nous rencontrons, une solution que tu proposes, que je trouve personnellement passionnante, même révolutionnaire, c'est l'égalité des voix médiatiques individuelles. On va longuement en parler dans notre échange. Donc je me permets de te présenter, même si on va revenir juste après un peu sur ton parcours. Donc Bruno Martin-Vallas, tu es diplômé de l'école polytechnique et tu as aussi passé un MBA à l'INSEED de Fontainebleau. Tu as commencé ta carrière à ESO, nouvellement total, avant de te spécialiser dans l'enseignement et dans le management de projets pour tout type d'organisation et de secteur d'activité. Par passion personnelle, tu as consacré la moitié de ta vie professionnelle en fait à travailler bénévolement pour l'émergence d'écosystèmes politiques, économiques et culturels favorables à l'épanouissement de chaque vie individuelle, ce qui évidemment nous tient à cœur au Front médiatique. Ton parcours et tes expériences dans tout type d'entreprises, d'institutions, publiques, privées, locales, nationales ou mondiales, t'ont permis d'observer la diversité des coulisses dans l'organisation du monde économique. Ton apprenti sage en observation et analyse t'a conduit à te spécialiser sur la démocratisation de nos médias, ce que nous faisons aussi au Front médiatique, en faisant pratiquer l'égalité des voies médiatiques individuelles pour mieux s'informer mutuellement par la diversité des connaissances qu'apporte la diversité des points de vue avant tout processus de décision. C'est quelque chose de fondamental en démocratie selon nous. Tu es convaincu que les médias sont une arme puissante et accessible à chacun pour fabriquer l'opinion publique et comme le disait Noam Chomsky, fabriquer le consentement. Tu es curieux, passionné et tu arpentes depuis plus de dix ans les festivals, les ateliers, des rencontres publiques et tu en inities aussi ou tu en co-organises parfois des espaces qui permettent l'échange et la rencontre de l'autre. Tu es persuadé de cette nécessité de libérer les médias et la parole populaire en créant des espaces qui pratiquent cette égalité des voies médiatiques individuelles. Cette diversité permet d'entendre la contradiction, d'apporter de la nuance et de l'enrichissement collectif. On pourrait parler d'intelligence collective pour construire donc cette intelligence et nous faire grandir politiquement tout un chacun et permettre de vivre ensemble dans un environnement plus harmonieux. Voilà pour planter un peu le décor de notre échange. On va échanger en quatre temps ce soir Bruno. Ça va durer un peu moins de deux heures environ. Donc on va d'abord revenir un peu sur ton parcours et aussi te permettre d'apporter quelques compléments pour te présenter. Dans un second temps, on échangera ensemble sur les médias, la puissance des médias, la problématique de la propagande et ce quatrième pouvoir comme certains l'appellent. Moi, des fois, je l'appelle même le premier pouvoir. On fera une troisième partie autour de la langue, de la linguistique et de la novlangue, de la langue de bois. Et on finira notre échange qui vraiment sera une partie importante, je l'espère, sur ce concept que tu développes depuis maintenant plus de dix ans qui m'a permis de te rencontrer il y a maintenant un peu moins de dix ans dans une rencontre médiatique en Corrèze à Mémac à l'époque autour du concept d'égalité des voix médiatiques individuelles. Voilà aussi un concept vraiment que je porte aujourd'hui dans ma pratique journalistique avec la diversité des invités qu'on accueille qui vient de tous bords politiques, de tous bords idéologiques. Mais la parole ce soir, elle est pour toi Bruno. Et tout d'abord, j'aimerais savoir si tu voulais rajouter quelque chose sur cette présentation que j'ai faite avant de te poser des questions un peu plus sur ta fibre militante, ton engagement citoyen. Tu voulais rajouter quelque chose sur cette présentation un peu formelle ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !